Dans ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons continuer le travail que l'on avait donc abordé la semaine dernière avec le tracking 3d générant un pont cloud generator enfin en pouvant utiliser donc un pont de cloud generator qui était ici que l'on a ici débranché qui nous a permis de générer donc un baquet de mesh ici donc un polygone tiré de ce pont de cloud generator que l'on retrouve ici dans dans la compo 3d de nuke que l'on va pouvoir récupérer dans maya pour l'utiliser comme support de rendu 3d de bâtiment que l'on voit donc sur le viewer 3 dans la partie supérieure de nuke ici pour faire le rendu donc avec maya verré par exemple comme moteur de rendu donc cette première partie de travail qui consistait à faire une compo 3d donc en faisant le camera tracker le tracking 3d pour le cloud generator et créer le mesh on l'a vu dans le précédent tutoriel ici on va s'intéresser à réaliser le compositing simple pour obtenir donc le résultat que l'on voit donc dans le viewer 3 ici on va essayer d'avancer un peu voilà ici pour voir donc l'ensemble donc des bâtiments de plus près qui suivent donc bien entendu le décor comme on peut le voir ici sur les différentes vues sur que je sélectionne ok donc on va venir dans maya ici pour montrer donc la mise en place du rendu 3d avec verré donc ici on a l'ensemble de nos bâtiments sur lequel on a mis un shader assez classique donc de verré on va faire le rendu avec verré en prenant soin de faire des renders éléments donc on a vu ça dans les précédents tutoriels sur verré avec donc l'extra texture qui sert donc comme on a déjà vu à l'occlusion la gi le lighting l'object idée qui est très important parce que ça nous permet donc de pouvoir on va lancer un rendu de pouvoir donc séparer les différents objets éventuellement au niveau de l'alpha donc avoir des couleurs différentes pour pouvoir les récupérer avec un hsv tools dans nuke et puis les ombres pourquoi les ombres et bien entendu puisque on va projeter les ombres les shadows ici donc les ombres du bâtiment avec l'éclairage cg que l'on a fait dans maya on va le reprojeter donc sur le sol donc de du compositing 2d donc voilà alors ce que l'on obtient ici les alpha donc ici shadow donc on inversera un object id ici ok extra texture donc c'est le le l'occlusion ici la gi ok et le lighting on on pourrait rajouter donc les spéculaires les réflexions spéculaires les réflexions ici pour obtenir un peu de brillance sur les différents bâtiments si c'est nécessaire ok donc on fait un rendu classique donc au format wix r multi chanel ici ce qui va nous permettre donc d'obtenir d'obtenir donc directement dans nuke une entrée ride une entrée ride ici principale donc cité r1 avec le numéro ici donc de l'image point xr sur lequel on va donc avoir différentes branches alors on remet un format ici alors qu'on a eu ce color correct pour bruité un peu et puis color correct pour corriger équilibré donc la couleur des bâtiments par rapport au plan réel et puis le reformat ici on a fait donc un rendu en en 940 on est en 1080 donc ici sur la hauteur donc on recorrige donc de 1920 par 180 et ici parce que le ride est en 1024 en 960 par 540 exactement donc on recorrige donc ici en première approche alors bien sûr on fera un rendu plein pot de notre bâtiment ensuite en hd 1080 donc là c'est pour remonter donc le compositing donc on pose un reformat ici et à partir de ce reformat on va distribuer sur différents shuffle de manière assez classique le shuffle permettant d'extraire donc les layers ce qu'on appelle dans nuke des layers ce qu'on appelle donc des verre et elements ou des passes donc dans le moteur de rendu et on va extraire donc les différentes passes ici donc shuffle 1 va permettre donc d'extraire over over c'est l'object idée donc cela on pourrait le renommer object id ok voilà pour le premier ici ensuite on va avoir donc le deuxième ici qui va être donc que la ggi ggi pardon ok voilà le troisième ici donc en in 1 on voit extra texture donc ça c'est l'occlusion ok voilà et enfin le quatrième shuffle ici c'est shadow donc ombre ok hop voilà ok ombre ici là on a donc un alpha décor qu'on a recalculé avec juste la base de d'alpha pour avoir donc l'alpha entier donc le deux des bâtiments et du décor de telle manière de pouvoir avec l'occlusion le multiplier donc ici un shuffle on obtient donc ici le décor sur lequel on porte donc l'alpha avec un shuffle copy ce qui va nous permettre donc de multiplier par du blanc avec le constant pour obtenir cette passe ici donc d'occlusion donc je vais essayer de voilà de m'éloigner pour voir la base ici des bâtiments et l'occlusion donc autant sur le sol que sur les bâtiments qui va donc être porté ensuite dans le compositing ok donc ici ensuite de manière assez classique on va si nécessaire avec l'object idée extraire donc avec un achevé hsv tools pardon on va venir extraire donc l'alpha des bâtiments pour juste compositer les bâtiments parce qu'on veut pas compositer le décor ici on va compositer juste les bâtiments ce qui va permettre donc que de pouvoir récupérer juste l'alpha des bâtiments ici avec le shuffle copy donc avec la beauty d'abord donc le premier ici voilà on remélange avec la beauty ensuite on va remélanger ici on voit une part de bleu qui se rajoute bleuté qui est donc la gi ensuite on va rajouter l'occlusion qui assombrit un peu donc les bâtiments et enfin les shadows on voit qu'ils viennent de se rajouter ici qui nous donne donc la fin de la compo donc hop ici on reprend on a les bâtiments qui sont en clair on voit le noise ici qu'on a rajouté de manière assez simple alors on aura d'autres méthodes pour bruité donc de la cg mais ici on a mis un simple noise un color correct ici on descend directement avec l'alpha prix multiply bien entendu toujours des prix multiply avant telle manière de d'avoir la découpe et de pouvoir bien donc on corrige multiplier avec le terrain sur lequel on a apporté aussi une couleur correcte merge plus ici donc encore une fois alors plus ou autre pour la gi le multiply pour assombrir ici et de l'occlusion et le multiply de l'ombre ici on pourra retravailler peut-être légèrement la découpe pour amener un edge blur ici si on trouve que la découpe est trop franche ici donc ça on pourra le voir dans un prochain tutoriel où on va sur l'alpha donc des bâtiments venir donc blurrer le edge comme on l'a vu dans d'autres tutoriels notamment celui des silos je vous renvoie ce tutoriel du jeudi où on va rajouter donc un edge blur au final pour blurrer le bord des bâtiments et fusionner avec l'arrière plan donc avoir une une frange un peu moins nette ici que l'on a avec les découpes alpha classique vous retravaillez bien sûr l'alpha le edge blur retravaillant bien entendu l'alpha ok donc voilà pour ici un compositing simple qui part bien entendu d'un travail en amont donc avec un tracking 3d sur un plan ici d'une caméra survolant une vallée et qui nous permet avec nuke d'avoir un tracking assez correct rapidement c'est pas un plan très difficile à attraquer et nuke travaille bien à ce niveau là sur ces plans là est ce qui va permettre très rapidement donc d'incruster des bâtiments des éléments cg dans ce type de plan